Religieux, religieuses, fidèles laïques et personnes de bonne volonté en Côte d'Ivoire, veillez, tenez bon dans la foi, soyez des hommes, soyez forts, que tout chez vous se passe dans l'amour. 1 Corinthiens 16, 13 à 14 Le Dicaster pour la doctrine de la foi a publié le 18 décembre dernier la déclaration fiducia supplicans sur la signification pastorale des bénédictions. La publication de cette déclaration a semé d'énormes confusions et doutes dans l'esprit du peuple de Dieu en Côte d'Ivoire. Devant cette situation, nous, vos frères, les archevêques et évêques catholiques de Côte d'Ivoire, vous adressons ce message pour vous inviter au calme et à la sérénité dans la foi. L'Église, experte en humanité et sacrement de la miséricorde infinie de Dieu, a toujours montré sa compassion et sa sollicitude envers tous les hommes. Cela se traduit par l'aide spirituelle qu'elle ne cesse de leur accorder à travers la parole de Dieu, les sacrements et les sacramentaux. C'est dans cet esprit que s'inscrit la déclaration fiducia supplicans sur la signification pastorale des bénédictions. Nous saluons cette déclaration qui affirme clairement la doctrine du sacrement de mariage. Elle poursuit, soutient et maintient sans équivoque la doctrine traditionnelle du sacrement de mariage. Il n'est donc pas question de reconnaître le mariage homosexuel. Elle fonde ce rappel doctrinal sur la parole de Dieu, qu'on fait Lévitique 18, versets 22 à 23, Romains 1, versets 26 à 32. La parole de Dieu n'a aucune prétention de s'écarter de la révélation à ce sujet. Par conséquent, sont inadmissibles les rites et les prières qui pourraient créer une confusion entre ce qui est constitutif du mariage, à savoir une union exclusive, stable et indissoluble entre un homme et une femme, naturellement ouverte à la génération d'enfants, et ce qui le contredit. La déclaration qui porte sur la signification pastorale des bénédictions soulignent la différence entre les bénédictions liturgiques ou rituelles d'une part et les bénédictions spontanées d'autre part. La possibilité des bénédictions des couples en situation irrégulière et des couples de même sexe qui a semé le désarroi dans le peuple de Dieu fait partie de ces bénédictions spontanées. En outre, elle précise que ces bénédictions devraient se faire en dehors de tout cadre liturgique. Au regard de tout ce qui précède, nous, vos archevêques et évêques de l'Église catholique en Côte d'Ivoire, voudrions exprimer notre communion à l'Église, au Saint-Père qui nous invite à un bon discernement. C'est le lieu de réaffirmer notre souci pastoral de traiter tous les fidèles avec la même clémence et la même faveur de Dieu. Cependant, nous ne pouvons occulter le risque de confusion et de scandale que pourrait générer la bénédiction des couples de même sexe au sein de notre Église locale. Cela est d'autant plus justifié que selon l'enseignement constant de l'Église, les actes d'homosexualité sont intrinsèquement désordonnés et sont sous contraire à la loi naturelle. Ils ferment l'acte sexuel au don de la vie et ne procèdent pas d'une complémentarité affective et sexuelle véritable. Ils ne sauraient recevoir d'approbation en aucun cas qu'on fait catéchisme de l'Église catholique au numéro 2357. Cet enseignement de l'Église s'appuie sur l'écriture qui considère les unions des personnes de même sexe comme des dépravations graves et abominables qu'on fait Genèse 1, 1 à 29, Romains 1, verset 24 à 27, 1 Corinthiens 6, verset 10. Aussi, connaissant la culture de nos peuples fortement attachés aux valeurs découlant de la loi naturelle en matière de mariage et de famille, nous notons que la réception de cette possibilité que donne la déclaration fiducia supplicans de bénir des couples de même sexe est problématique dans notre contexte ecclésial. Cela heurte nos valeurs ancestrales et culturelles et donne l'impression que notre Église approuve et encourage une réalité intrinsèquement mauvaise contre nature et contraire à nos justes et coutumes. En conséquence, nous, vos archevêques et évêques, vos guides spirituels de l'Église catholique en Côte d'Ivoire, réaffirmons notre attachement aux valeurs de la famille, du sacrement du mariage entre un homme et une femme telle que l'a voulu Dieu depuis le commencement. Aussi, demandons-nous aux ministres ordonnés de s'abstenir des bénédictions de couples de même sexe et des couples en situation irrégulière. Nous invitons l'ensemble des fidèles du Christ à la prière, à la sérénité, à la retenue et à la confiance en Dieu. Que le Dieu bon et miséricordieux, par l'intercession de la très sainte Vierge Marie, notre Dame de la paix, vous prenne en grâce et vous bénisse à l'orée de l'année nouvelle. Fait à Yamsoukro, le 27 décembre 2023, à la fête de Saint Jean l'Évangéliste pour les archevêques et évêques de Côte d'Ivoire. Sous-titrage ST' 501